allez salut tout le monde j'espère que vous allez bien pour ma part ça va tranquille aujourd'hui je vais vous parler d'un ampli sono donc la marque c'est général musique on n'en voit pas beaucoup des amplis comme ça je me recule pour que vous puissiez voir l'ampli donc c'est un dpa 500 c'est deux fois 250 watts sous 8 ohms donc on a le mode stéréo donc on a une entrée pour chaque sortie on a le mode bridge avec les deux amplis qui sont intégrés de dans l'ampli on sort sur une voie donc on a le double de puissance en 8 ohms et sinon il ya le mode parallèle donc à partir d'une entrée on a la même chose sur la deuxième sur la deuxième voie quoi là ici on a le réglage du volume donc là ils sont minimum ensuite on a le signal éclipse donc lorsque l'ampli sous tension qu'on envoie du son qu'on est là par exemple on va dire ici rien ne va s'allumer ici par contre lorsque vous allez avoir l'ampli qui est là que vous poussez un petit peu certains le mixage ça va s'allumer en vert et ça va clignoter suivant le rythme de la musique ensuite lors ce que vous allez être en en saturation or soit des enceintes ou soit de l'ampli ça va s'allumer en rouge ici et si vous pétez une voix de l'ampli vous allez avoir le mode protection ici donc ça va être en rouge ici fixe et là bien sûr quand c'est en rouge fixe il ya plus de sortie pour l'enceinte ça protège l'enceinte c'est mieux quand même qu'on voit pris des eau par l'air donc ça c'est la face avant donc c'est un ampli que j'ai reçu qui a vu visiblement a pris la flotte apparemment toutes les vies sont rouillées partout vous voyez il a fallu que j'en perce deux une ici que j'avais suis enlevé et une ici qu'il va falloir que je me débrouille pour arriver à l'enlever il reste pratiquement rien je les ai percé pour pouvoir enlever la plaque du dessus donc sur cet ampli là je le mets pas sous tension mais lorsque je l'allume j'ai le mode protection sur les devoirs le ventilateur tourne alors ça il tourne donc là ce qu'on va faire c'est quand on va le démonter je vais vous faire voir un peu les différents comment que c'est conçu en fait cherche mes mots en même temps que je parle ici on a deux radiateurs de dissipateur avec un écart entre les deux ici là l'écart il va falloir un petit chiffon pour nettoyer pour dépoussiérer j'ai passé aspirateur déjà mais ça suffit pas voilà nettoyer toute la poussière mais ça c'est c'est après ça pour l'instant on va pas s'attarder là dessus on va enlever les vis parce que vous voyez c'est tout rouillé on va changer les vis bien sûr les interrupteurs ils sont complètement hs ils ont rouillé pareil donc on va les remplacer les interrupteurs qui sont à l'arrière si je remplace les interrupteurs qui sont à l'arrière suite à la rouille que je vois dessus c'est tout simplement que j'ai déjà eu un ampli comme ça qui était en panne il avait été bridger donc les deux amplis sur une seule sortie problème c'est qu'il ya eu un souci avec l'interrupteur et ça a foutu le bazar dans les amplis et du coup je suis retrouvé avec deux phases l'une en l'une avec l'autre en fait couplé avec l'autre on a eu deux deux sorties ensemble ça a cramé quoi donc j'avais une voix qui était hs et sur l'eau et l'autre ampli fonctionné et ça avait bien cramé sur la carte d'ampli donc c'est pour ça je préfère changer les interrupteurs tout de suite on va essayer de voir aussi qu'est ce qui nous fait mettre l'ampli en mode protection c'est peut-être pas grand chose on va voir ce qui se passe donc c'est du classique cet ampli le transformateur on a dû du 2 x 25 volts assez et on a dû 2 x 45 volts assez donc les condensateurs ils sont en conséquence 1 cd 10 mille microfarad donc cela il en 63 volts celui là aussi et ce en dessous c'est en 80 volts donc ils ont surdimensionné la tension maximum que supportaient les condenses les condensateurs donc le 2 x 25 volts il arrive sur les condensateurs qui sont ici en 63 volts donc on aurait pu mettre des 50 volts à la place facilement voire même en dessous et le 2 x 45 volts ça arrive en dessous sur les condensateurs en 100 volts 100 volts ou 80 volts je sais plus de mémoire là on a les deux ponts de diodes donc un pour le 2 x 25 et un pour le 2 x 45 volts ici c'est le 6,3 en paire c'est le fusible primaire du transformateur donc ensuite ça c'est l'arrivée le 220 qui arrive on repart après sur ces fils là sur le transformateur ensuite c'est fusible c'est pour les deux fois 45 et les deux fois 25 volts en assez donc on passe par le transformateur sur le secondaire on passe par les fusibles et ensuite on arrive sur les ponts de diodes et ensuite on arrive sur les condensateurs et là on allait aux alimentations alimentation j'ai bien mis les ensuite on va changer toutes les vis là parce que tout est rouillé donc voilà cet ampli il n'est pas vendu cher du tout c'est une construction italienne donc c'est fait en italie et c'est des amplis mais ultra robuste on peut leur en demander pour les cramer il faut vraiment y aller quand même donc là ça cause à la flotte qu'il ya un souci sur un autre que j'avais eu c'était encore à cause de l'interrupteur donc c'est une petite défaillance chez eux mais sinon j'en ai pas eu d'autres de cramer si j'en ai eu un c'était le transformateur mais c'est parce que c'était branché en triphasé et il y avait une rupture de neutre donc vous imaginez bien le primaire du transformateur s'était envolé mais sinon il y avait de la chance il y avait que le transformateur mais pour trouver un transformateur comme ça il faut y aller donc la solution qu'on avait eu qu'on avait fait c'est pas très pro mais comme c'était un ampli qui allait dans un rack on avait coupé la tôle ici comme ça donc là il y avait un vide et on a mis deux gros transformateurs de 500 va donc un qui fait deux fois 25 ans en tension alternatif et l'autre deuxième par dessus de deux fois 45 donc ça faisait un transformateur qui dépassait de l'ampli mais comme c'était dans un rack ça se voyait pas donc voilà mais bon je préfère quand même si je peux remettre le transformateur dedans avec le capot bien fermé mais bon après c'est un choix bon alors je vais commencer à débrancher un peu tout ça je vais d'abord commencer par enlever les deux amplis donc là il faut que j'enlève les vis qui sont en dessous qui tiennent les deux dissipateurs je vais débrancher également ici le fil rouge et le fil noir donc ça c'est le ventilateur donc je l'enlève tout de suite c'est l'alimentation du ventilateur donc je débranche ça voilà j'ai dévissé le gros bloc donc chaque carte d'ampli est comme ça vous voyez on va changer toutes les vis parce que c'est c'est rouillé donc je vais retirer les vis qui tiennent le ventilateur des dissipateurs de sorte à avoir les deux amplis en face de moi pour pouvoir travailler dessus donc ça ventilateur je sais même pas c'est 12 12 ou 24 je vous rappelle même plus pourtant j'en ai fait plusieurs amplis comme ça ensuite j'ai démonté la carte avec les entrées audio donc c'est par ici quand c'est avec cette carte qu'on choisit si on veut en mode bridge et la sensibilité du signal et tout ça donc cet interrupteur là c'est pour quand on veut bridge et l'ampli ou qu'on veut le mettre en série ou parallèle là il en budget là à droite je sais plus en quel mode c'est parallèle 3 enfin bref ça pas d'importance on va changer cet interrupteur là il est tout rouillé donc cet interrupteur là c'est du classique on va changer également cet interrupteur là parce que il est tout rouillé également il a fallu que je perce pour pouvoir l'enlever parce qu'il était avec des rivets il faudra bien sûr ressouder la résistance de un méga ohm qui est en parallèle de nos deux fils à souder donc normalement sur cet interrupteur il ya six pattes donc il ya les deux extrémités là ne servent pas par contre ils ont rejoint les deux pas du milieu ensemble et les deux pattes à gauche ensemble mais du coup ils ont soudé en parallèle dans la résistance cet interrupteur là il permet de sélectionner si on veut que le gnd le moins des haut parleurs soit relié directement à la masse à la masse du secteur edf ou alors si on veut séparer masse edf et masse secondaire de l'ampli donc on fait ça avec cet interrupteur là il faut que j'en trouve un je ne sais plus où je donne la voir mais faut que je regarde donc on a de quoi faire je vais démonter l'interrupteur là également avec ses soudures enlevé lorsque je vous conseille pour cet ampli d'autres amplis on peut y aller à la pompe à dessouder mais sur cet ampli là vaut mieux y aller à la tresse à dessouder pour pouvoir enlever les soudures parce que les pistes sur ce genre d'ampli les pistons ont tendance à sauter avec les pastilles et du coup après il faut refaire des liaisons avec des fils pour pour réparer donc c'est pas top du tour voilà pour un switch l'interrupteur j'en avais un mais c'était pas les mêmes pattes et ça c'est un machin d'occasion je vais récupérer je suis là on va pas le mettre dessus il est dans un sale état donc cette carte on la réparera ensemble dans une future vidéo pas dans celle ci parce qu'il faut que je mette en commande le switch c'est vraiment blanche et c'est pas beau à voir donc peut-être la prochaine vidéo ou celle d'après on continuera à refaire cette carte donc ça c'est l'entrée audio qui arrive ici donc on met la carte de côté interrupteur aussi donc là maintenant je vais dévisser les vis qui tiennent le ventilateur et le dissipateur donc pour l'instant je n'enlève qu'un seul des deux parce que là on a deux j'en n'enlève qu'un donc déjà ce que je peux voir c'est que la vie c'est la l'entretoise là c'est tout rouillé donc ça on va on va enlever on va récupérer cette petite pièce à la jeu des hommes voilà donc ça on va le récupérer à remettre et par contre la vis et la petite entretoise on va acheter celle du dessous je pense que c'est pareil on fera pareil des autres côtés et là si je les enlève c'est pour faire voir les transistors de puissance qu'il ya dessus donc c'est les transistors embauché to3 donc j'en ai pas trop parlé mais l'amplification ici donc tous ces transistors c'est les transistors drivers donc c'est les transistors qui vont alimenter les transistors de puissance en fait c'est pour ça qu'on dit que c'est des transistors drivers donc sur cet ampli j'ai fait deux mesures et j'ai au moins un des transistors qui est encore circuit qui hs donc on va le changer je vais changer ici vous avez un circuit c'est tlp 521-4 je vous le mets comme ça vous allez mieux voir de 0 c1 en fait c'est plusieurs optocoupleurs qui sont dans le même boîtier alors je regarde parce que je vous ai imprimé des schémas oui tiens j'en ai un ici j'ai imprimé différentes feuilles de l'ampli d'une partie quoi d'une voix donc on a quatre optocoupleurs dans un seul même boîtier donc ce boîtier là alors ici on voit pin 4 à moins 15 et pin 7 qui est à plus 15 donc ça en fait compte c'est l'alimentation du mc 34 0 80 donc on a une tension de plus 15 volts et une tension de moins 15 volts alors on voit qu'il ya un petit filtrage ce filtrage il faut le mettre le plus près possible du circuit intégré en fait c'est pour éviter tous les parasites donc il est juste ici c'est le usc 2 donc on a la pin a ok le petit rond 2 3 4 on arrive en haut ici où j'ai mon doigt donc ça c'est la tension négative le moins 15 volts et ensuite on a la pin 8 juste ici en bas sur le ic1 bien sûr donc on a la pin 7 juste avant et la pin 7 c'est le plus usc c'est le plus 15 volts donc on a l'amplification en tension qui se fait par les amplis ops et l'amplification courant qui se font par les transistors de puissance donc voici le dessous le dissipateur thermique avec le ventilateur qui était fixé dessus qui envoie de l'air ici pour refroidir les transistors de puissance donc en transistors on a ici deux transistors ce sont des mj 15 0 0 4 et ici on a deux transistors ce sont des mj 15 0 0 3 donc j'ai celui-ci qui est grillé qui est hs donc ce qui est bien sur cet ampli c'est que pour changer les transistors de puissance que j'ai ici je n'ai pas besoin de sortir le fer à souder en fait si vous regardez bien il y a un support alors je dézoome voilà il y a un support transistors qui est entre le dissipateur et la carte électrique électronique il y a un petit support et en fin de compte il suffit d'enlever les deux vis qui tiennent le transistor de l'enlever de remettre un isolant parce qu'il ya un petit isolant en plastique ici on remet de la graisse thermique et on remet le transistor après dessus on l'enfonce dans le boîtier en fait et on remet juste les deux vis donc ce temps pli là c'est très simple à dépanner il est bien conçu très bien conçu ici c'est pareil vous n'êtes pas obligé d'enlever la carte pour accéder aux soudures pour enlever les transistors en fait si vous regardez bien il y a des petits connecteurs sous le transistor de puissance alors je ne sais pas si on peut arriver à bien le voir et le transistor les pattes sont pliées et soudées dessus donc en fin de compte il suffit de prendre un fer à souder de chauffer la patte de sous avec une pince ou un petit tour de vis de soulever la patte du transistor faire pareil pour les trois pattes et ensuite on l'enlève la vis on remet un transistor l'isolant bien sûr qu'est avant le transistor on remet la vis et après il suffit de ressouder les trois soudures des pâtes du transistor sans démonter la carte c'est ça qui est génial c'est l'un des seuls amplis que j'ai fait où c'est comme ça que on peut enlever directement le transistor sans démonter toute la carte donc dans mon cas j'ai aucun driver qui est hs ils sont tous bons donc je vais changer les quatre transistors vu que j'en ai un qui est hs je ne prends pas de risque j'enlève les quatre et je remets quatre transistors tout neuf tout frais donc si on regarde à l'autre côté de l'autre ampli ou qui a encore le ventilateur qui est fixé dessus c'est pareil ce sont deux transistors mj0 15004 et 2 de mj15 003 le ventilateur c'est un ventilateur de 24 volts il consomme 2,3 watts alors c'est marqué dessus aussi qu'on peut le faire fonctionner entre une tension de 12 volts jusqu'à 29 volts dc donc la tension nominale la tension qu'on utilise logiquement pour le ventilateur en bonne condition c'est du 24 volts mais si on a une petite sur tension on peut aller jusqu'à 29 volts dc pour le pour le ventilateur non je parle beaucoup mais c'est pour donner un maximum d'informations sur cet ampli donc là ce qui est bien c'est que j'ai aucune soudure à faire je vais changer uniquement les quatre transistors de puissance qui sont en dessous et à mon avis c'est pour ça que mon ampli se mettait en défaut en fait dès que je me mettais sous tension donc je vais enlever quand même les vis qui sont ici parce qu'elles sont tout trouillé donc je vais pas les laisser et je vais remplacer les vis simplement donc ça c'est un là ça va être très vite à faire très simple alors c'est pareil sur ce genre d'ampli ils ont monté des 85 degrés en condensateur moi ce que je conseille parce que ça non cet ampli il chauffe quand même beaucoup beaucoup je l'ai utilisé déjà en soirée il chauffe énormément alors je conseille quand vous remplacez les condensateurs sur ce modèle là de général musique mettez des 105 degrés à la place des 85 les condensateurs supporteront un peu plus la chaleur comme ça mais bon là dans notre cas les condensateurs sont bons j'ai pas besoin de tout démonter donc je vais pas les changer ils sont bons j'ai testé avec avec le multimètre enfin le kappa 6 m on va dire donc de toute façon lorsque je vais remettre l'ampli sous tension je ne vais pas mettre à nos parleurs dessus je vais mettre une résistance de puissance en sortie de l'ampli et si vous voulez mesurer les deux trois histoires de puissance qui assure cet ampli ceux du milieu donc celui ci et celui ci donc si on se met sur base et émetteur on trouve 7,9 hommes attendez j'essaie voilà on voit mieux alors si je me mets pareil sur le deuxième temps historique ça va faire pareil ne n'allez pas trop vite qu'on fait votre dépannage si vous trouvez cette valeur c'est tout à fait normal quand je vous faire voir pourquoi j'ai imprimé une partie du plan donc si on regarde le plan en fait entre la base et l'émetteur du transistor on a tout simplement une résistance de très faible valeur c'est une 6,8 hommes voilà pourquoi j'obtiens cette valeur quand je me mets dessus alors la première fois que j'avais dépanné cet ampli j'avais pas le schéma bien sûr j'avais cru à un court circuit puisque si je le mets en mode bip bip ça sonne tout de suite donc en fait au final j'avais enlevé le transistor j'avais mesuré et puis là bah il était bon c'est tout simplement que sa résistance qui est en parallèle de la base et de l'émetteur donc vous avez la même chose de l'autre côté sur le mj 15000 023 le tr 26 donc tr 26 mj 15000 23 c'est ce transistor là le transistor que ici c'est un mj 15000 22 le tr 17 donc ici j'ai dû moins 60 volts ici derrière au niveau de la cathode de la diode d30 j'ai dû moins 46 volts donc ici vous voyez il manque un morceau du schéma c'est la même chose qu'ici sauf qu'au lieu de transistors pnp on a ici des transistors npn pour la tension positif positive donc ça on a la sortie qui est ici juste après la résistance et la self qui sont en série j'ai un stylo normalement ouais je vais mettre un trait parce que voilà c'est en parallèle ensuite on a un relais de protection et ensuite on a la sortie au parleur simulé transistors pète là les deux qui sont ici obligatoirement je vais devoir changer celui ici pour la tension négative celui qui est au dessus pour la tension positif positif veut une tension on reprend la france c'est donc là les quatre histoires donc si mes transistors claque je vais également changer les transistors driver le mje 15031 au dessus j'ai le tr15 de mje 15030 donc ça c'est des transistors très classique je vais également changer le mje 350 qui est ici juste avant pour le tr15 juste avant il ya un mje 340 qu'il faudra changer en 350 c'est le pnp et le 340 c2 npn donc tous les transistors qu'il ya dans cet ampli ce sont des transistors qui sont très courants qu'on peut acheter pour pas très cher donc on va également changer celui ci un tr28 tr29 vous pouvez les contrôler même s'ils sont bons le mieux quand même c'est dans le dépannage c'est de les changer d'office les drivers les tr33 tr32 tr29 tout ça il faut changer bon je vous dis pas je vous dis pas forcément de changer tr27 et 14 vous pouvez les contrôler au multimètre logiquement sur cet ampli là je n'ai pas trouvé cette histoire de claquer je n'ai pas trouvé du tout on va vérifier les deux résistances ici qui sont qui sont ensemble en fait donc 0,1 ohm 5 watts la r 59 non r 69 c'est un beau chiffre et r42 donc ce sont les d'autres les deux résistances qu'on a ici on a une 0,1 ohm ici et 0,1 ohm ici donc ces deux là les deux résistances blanches là elles peuvent claquer la résistance ici je n'ai jamais vu claquer c'est cette résistance qu'on a ici la r 65 celle là je n'ai pas vu claquer sur cet ampli je n'ai pas eu non plus les diodes ici qu'on a pour l'alimentation négative et pour l'alimentation positif je n'ai jamais vu claquer par contre il faudra aller plus loin parce qu'il ya d'autres d'autres composants après qu'ils sont qui peuvent être hs forcément quand quand les tâches de puissance claques parce qu'il faut savoir quand même c'est un ampli qui est très robuste en soirée on peut tirer dedans normalement c'est un ampli qui branche pas et il ya pas mal de basses quand même bon ça vaut pas un ampli chrome chrome ou il ya quoi d'autre comme marque il ya plus assez il ya tout un tas de marques je les ai pas en tête là tout de suite il ya hp à hp à j'aime bien comme comme marque c'est peut-être moins connu mais ça coûte quand même assez cher quand même à l'achat bon sinon pour les petites puissances comme celui ci deux fois 250 watts c'est un ampli qui qui branche pas au tout début je raconte mon histoire même si vous en foutez peut-être au tout début quand j'avais commencé la sono j'avais des amplis boost et j'en ai claqué plus d'un en fait parce que c'était pas du tout d'être des amplis sono adaptés pour faire pour faire des soirées pas du tout ça par contre cet ampli là je l'ai eu en troisième ampli j'ai eu cet ampli là le hp à 500 j'en avais et depuis maintenant c'est les plus grosses puissances mais à la base c'était ça donc mettre en histoire que je vais changer je reviens dessus je coupe alors ce train histoire la suite à les trois ici et les deux là suite le mieux l'idéal c'est de changer celui ci celui ci celui là celui là et celui là en clair tous les gros transistors de puissance ici vous avez des optocoupleur j'ai eu le cas juste une seule fois que l'optocoupleur était grillé dedans donc j'avais changé le mais sinon j'ai pas eu d'autres problèmes avec cela donc en général il est bon j'ai dû changer par contre ce circuit là c'est ampli au ps en fait un mc 34 0 81 bp en boîtier deep 08 donc pour repérer les brochages des pattes c'est pareil pour tous les circuits intégrés vous avez vu ici vous avez un petit point donc c'est la patte numéro un ici vous avez un petit rond c'est la patte numéro un donc forcément la patte qui est au dessus ça n'a pas numéro 8 donc on va de 1 à 4 ensuite 5 et ensuite 8 donc aussi une diade qui qui peut être bon à changer il faut la contrôler avant quand même c'est celle ci alors c'est c'est la d10 c'est une diode zener et celle là je l'ai déjà une claquée donc parce que le problème si vous contrôlez pas et que vous changez pas les bons composants lorsque vous allez remettre en route ça va péter tout de suite donc faut éviter contrôler aussi la d19 qui est ici c'est une diode zener pareil donc ensuite il ya celle-là en jade zener c'est la d26 vous avez également la diode qui est là la d36 il faut la contrôler donc cette diode là cette diode là j'ai jamais de soucis dessus ce circuit intégré il est bon de le changer de lm 3080 donc vous voyez il ya des ajustables qui sont ici éviter de dix toucher parce qu'ils sont préréglés alors il y en a un qui règle l'offset il y en a un autre qui règle le courant de repos dans les transistors donc on évite d'y toucher parce qu'après pour refaire le réglage c'est pas si simple que ça pour quelqu'un qui débute dans le dépannage électronique par contre après niveau fabrication vous voyez ils ont mis de très bons condensateurs j'adore cela ceux qui sont orange ce sont des condensateurs m k t t comme thérèse donc maintenant passons au deuxième ampli donc c'est la même chose que l'autre ampli mais je vous refais voir quand même donc ça c'est pareil on va changer les vis parce que vous voyez vers ici n'ayez crainte c'est du vernis qui a été mis dessus alors soit d'origine ou soit par un ancien propriétaire qui avait déjà démonté d'ampli là je ne pourrais pas vous dire du tout qui a pu mettre le vernis vous voyez il y en a pas à chaque transistors et d'origine je peux vous dire qu'il n'y a pas de graisse thermique comme ça sont des transistors donc je pense que c'est un ampli qui a déjà été réparé ça confirme mon doute si jamais vous entreprenez de changer les condensateurs faites attention à celui ci il est non polarisé remettez pas un chimique à la place parce que si vous mettez un chimique il risque d'éclater c'est un non polarisé ça veut dire que il n'y a pas de sens de polarité on peut le mettre dans un sens comme dans l'autre et c'est écrit np dessus donc maintenant je vais continuer je vais changer les vis uniquement les vis et je vais remonter après cet ampli là sur le ventilateur donc pour refaire un bloc complet donc je vous dis à tout à l'heure allez ça y est j'ai remonté les deux blocs fixés sur le ventilateur donc cette première partie de vidéo est faite la prochaine fois on verra l'alimentation de cet ampli toute la carte d'alimentation donc dans la troisième vidéo on parlera de la carte des entrées audio plus le remontage complet de l'ampli donc ça fera en tout trois bonnes vidéos sur cet ampli dpa 500 de général musique voilà si vous avez des questions surtout n'hésitez pas à les marquer en dessous parfois il ya certains messages que c'est vrai je ne réponds pas c'est tout simplement parce que je les vois pas à temps ils sont dans les messages bloqués par youtube alors ils sont bloqués automatiquement alors des fois ça peut être à cause du nom utilisé de la personne qui a posté le message donc des fois je les vois plusieurs jours après et du coup je réponds très tard ou des fois je les vois pas du tout voilà ensuite je vais parler de mon forum d'électronique puisque ce forum est ouvert à tout le monde il est gratuit pour enlever les pubs on peut utiliser adblock par exemple si on est sur firefox enfin mozilla firefox donc comme ça il ya plus de pub ensuite j'en parle parce que c'est un forum qui qui aide toutes les personnes qui ont un souci avec leurs appareils donc ça peut être un ordinateur ça peut être une alimentation un magnétoscope une télé un plasma une télé lcd tous les appareils qui marchent au courant en fait donc surtout n'hésitez pas à venir je mettrai le lien sous la vidéo dans la description pour aller directement cliquer dessus et aller sur le forum ou alors vous pouvez nous trouver directement sur google vous tapez triac à faire vous allez avoir le forum directement ensuite quand vous savez sur youtube il ya des publicités donc certains d'entre vous peuvent avoir des pubs ça permet de rémunérer toute personne qui fait des vidéos mais il faut savoir qu'on gagne vraiment très très peu c'est c'est rien ce qu'on gagne pratiquement donc c'est pour ça j'ai mis des objets en vente sur sur facebook je mets des pièces des cartes que j'essaye de faire si je les mets en vente c'est pour me permettre de continuer à pouvoir investir pour acheter des appareils en panne des pièces et tout ça pour pouvoir continuer à faire des vidéos parce que mon but c'est d'expliquer un peu à tout le monde à chacun et de faire partager mes connaissances voilà donc ceux qui veulent des pièces vous pouvez venir sur triac à faire sur sur facebook voilà voilà maintenant j'espère que cette vidéo vous a plu elle est peut-être courte peut-être longue je verrai au montage ce que je coupe et ce que je laisse si vous avez aimé surtout n'hésitez pas à mettre un beau petit pouce vers le haut ensuite bah maintenant je vous dis à la prochaine je vous dis bye bye soyez sage allez salut salut